Le Livre du Ciel, tome 4, 16 mai 1902 Deux états sublimes pour l'âme Ce matin, après m'être donné beaucoup de peine, mon trait d'où Jésus est venu. Dès que je le vis, je l'ai serré fortement et lui ai dit « Mon cher bien, cette fois je t'étreindrai tellement que tu ne pourras plus t'échapper. » Pendant ce temps, je me suis sentie toute remplie de Dieu, comme si j'étais inondée, de sorte que les puissances de mon âme sont restées comme fascinées et inopérantes. Elle regardait seulement. Après être demeurée quelque temps dans cet état d'inactivité, mais quelle situation douce et agréable, mon adorable Jésus me dit « Ma fille, quelquefois je remplis tellement l'âme de moi-même que, en se dispersant en moi, l'âme reste comme oisive. D'autres fois, je laisse une partie de l'âme vide et alors, en ma présence, l'âme opère merveilleusement. Elle se lance dans des actes de louange, d'action de grâce, d'amour, de réparation et autres. Et de cette façon, elle remplit ces vides que je lui laisse. Ces deux états sont tous les deux des états sublimes et se donnent mutuellement la main. Merci. Merci. Merci.